Hier, M. Woutman, qui a mis en lumière les désinvestissements du gouvernement. Désolée de vous couper la parole. La déclaration des députés et députés de Clinton-Lawrence, dernièrement, j'ai eu le plaisir d'accueillir la cérémonie des prix bénévoles. La cinquième, il y a des centaines de bénévoles dans ma circonscription qui apportent des grandes contributions à ma circonscription. Souvent, ces bénévoles travaillent sans aucune reconnaissance, du public et avec toutes ces histoires de bâtir la communauté et de l'altruisme qu'on ne raconte pas. Malheureusement, c'est mon événement préféré tout au long de l'année. Mais la meilleure partie est non seulement la reconnaissance envers les bénévoles, mais c'est apprécié, mais aussi le rassemblement de la communauté pour célébrer ces personnes. Je pense que tout le monde quitte cet événement est inspiré et motivé de contribuer plus envers la communauté. Cette année, plus de 130 personnes, de 120 organismes, ont reçu un prix pour leur dévouement envers la communauté. J'aurais voulu tous les nommer, mais c'est des organismes religieux, des organismes à but non lucratif et d'autres. Tous les gagnants des prix reflètent l'esprit de venir en aide aux autres et de participer dans la communauté. Je voudrais encore une fois féliciter tous les gagnants des prix pour régler Tim Lawrence pour ces prix du bénévoleur. Déclaration de député. Député de Thunder Bay, l'Institut des politiques du Nord et l'Association des municipalités de l'Ord ont lancé un événement dernièrement par le Dr Pierre de la Première Nation à Nishinabé qui a parlé de nos responsabilités en tant que décideurs de respecter les droits des traités et d'avoir un bon partenariat avec les Premières Nations. Ce sont 12 associations qui ont fait part de leur engagement de mettre en place un partenariat. Par contre, dernièrement, on a vu une approche qui leur manque de respect. Toutes les Premières Nations ont été contre la loi pour bâtir les mines plus rapidement, mais le gouvernement Ford a décidé d'aller de l'avant. Tout de même, en disant qu'ils savent mieux que les Premières Nations, ce qui est bon pour eux. Mais est-ce que ce n'est pas cette même mentalité qui a fait en sorte qu'on a déchiré les enfants des familles autochtones la Première Nation en Nishinabé qui ont démontré que c'est possible de créer des projets métallement bénéfiques qui protègent la terre, l'eau potable et assure la rémédiation des terres. La politique du bulldozer va toujours entraîner le conflit. Si on fait en sorte qu'on bâtit de bonnes relations en premier et des bons emplois et de protéger l'environnement est possible. Merci. Déclaration de député, député de Burlington. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Dernièrement, j'ai eu le plaisir de me joindre au chef de police Robert Miller et Robert Miller qui sont là. On a passé un samedi d'aider aux agents de police de remplir plein d'aliments pour distribuer dans la communauté. Ils accueillent plusieurs événements en remplissant des véhicules de patrouille avec des aliments non périssables pour les distribuer à la population. Le prochain événement sera le 3 juin et on l'a fait pour la banque alimentaire de Burlington. On offre des aliments tels que la soupe, du café, des conserves et avec l'aide de la communauté, on a pu lever 1150 dollars et 50 livres d'aliments qui vont bien aider les banques alimentaires et les besoins de la communauté. On doit tous faire quelque chose et redonner au suivant. C'est très bien de voir la communauté s'unir et de venir en aide à leurs voisins. Je voudrais remercier tous les agents de police, Fortinos, Robert Bailey, les agents Delvilleur et Basher et tous ceux qui ont donné des aliments et ont contribué à cet événement. Merci. Déclaration de député. Député de Kitchener Centre. Merci. La communauté des six membres ACORN, Christine Neal, Arnhem Hugh, Armin Schroeder, Liz Scott, ainsi que l'association du droit du barreau environnemental ont accueilli une table ronde dévouée au service communautaire et pour protéger les locataires. Ils ont lancé leur campagne en 2022 et suite à leur militantisme, on a adopté une motion unanimement au conseil municipal pour établir un rapport d'information en identifiant les priorités et les échéanciers pour ces règlements. Je suis ravi d'annoncer que cette motion a été adoptée unanimement et j'ai hâte de voir que Hamilton soit la première à mettre en oeuvre un tel règlement pour protéger les locataires. Merci. D'ici 2024, j'espère. Déclaration de député. Député de Brampton Est. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais mettre l'accent sur la fondation de Brampton. C'est une organisation qui est menée par des personnes en chers qui a comme objectif de permettre aux familles d'aller de l'avant avec dignité. On réduit le stress sur ces familles à la perte d'un être proche en allégeant le fardeau financier à chaque fois qu'une personne décède. L'organisation fait la collecte de dons de la part de tous les membres et ses fonds sont utilisés pour les frais des funéraires. On s'assure que chaque membre est honoré et qu'on agit avec l'empathie et la compassion et qu'on appuie les proches tout au long du processus de ces initiatives telles que la fondation Mockley inspire et je voudrais leur démontrer toute ma reconnaissance. Merci. Merci. Déclaration de député. Député de Toronto Centre. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, c'est la journée internationale contre l'homophobie la transphobie et la biphobie. C'est une journée très importante alors qu'on a vu une croissance de la haine envers la communauté LGBTQS ici en Ontario. Les prestations de drague, on a vu des gestes de discrimination envers eux. Ça a eu lieu aux bibliothèques publiques de Toronto. J'ai rencontré une enseignante qui m'a parlé du conseil de la réunion du conseil d'administration qui était là pour l'importance de lever le drapeau arc-en-ciel. Les familles se sentent dans une insécurité et qu'on les rapporte envers la société d'aide aux enfants. Tout le monde mérite de s'en sentir en sécurité. C'est ce que le gouvernement a dit. mais ils doivent agir pour faire en sorte que la communauté LGBTQS soit en sécurité. En dépit de toutes ces difficultés, la communauté demeure résiliente, pleine de joie et de bonté. C'est de montrer avec les archives dans ma circonscription de Toronto Centre que les archives célèbrent leur cinquantième anniversaire et leur travail pour préserver notre histoire est encore plus importante qu'auparavant. Le mois de juin, le mois de la fierté des gaies approche et on doit tout faire pour appuyer la communauté LGBTQ et démontrer que l'Assemblée est derrière eux et qu'ils peuvent compter pour nous tous pour notre appui envers cette communauté. Merci. Déclaration de député. Dépité Bruce Gray-Owen Sound. Merci, Monsieur le Président. Député, il y a 16 jours, le 1er mai, ce fut le jour du déménagement en tant que député et pour Bill Walker, notre ancien député, ici, au centre-ville, ce fut un bel endroit où on a pu déménager. Owen Sound est le centre géographique de notre circonscription qui va jusqu'à Dobermory au nord et Hannover-Dundoc au sud. Et comme les députés le savent, Dundoc est l'endroit pour avaler les abeilles. C'est le meilleur endroit pour le faire. Et ensuite, on a déménagé sur la rue 8th Street à Owen Sound. C'est un très bel endroit avec un bon stationnement. Je le dis non seulement pour vous laisser savoir parce que je vous accueille tous à venir nous rendre visite mais aussi pour reconnaître toute la bonne équipe qui a fait en sorte que cela ait pu lieu déménagé, que ce soit chez vous ou votre bureau. C'est un travail très difficile. Maintenant, avec cet endroit nouvellement rénové, on a dû planifier et ensuite avec la logistique et ensuite le déménagement, tout a eu lieu sans problème. Je voudrais reconnaître Lisa Lapierre, Julie Brick, toute la bonne équipe d'Owen Sound pour tout votre travail acharné pour avoir pu l'accomplir. Collègues, ce n'est qu'un exemple de tout le travail acharné que nos équipes font pour nous aider dans notre emploi, que ce soit déménager, de répondre aux appels ou de gérer des problèmes dans la circonscription. Nous sommes ravis d'avoir votre soutien. Merci. Déclaration des députés et députés de Don Valley West, merci. Je prends la parole de la part des Ontariens qui habitent dans les régions rurales qui accusent un retard dans la qualité de soins et de santé. Partout en Ontario, on a vu un problème intensifié par la COVID-19 tel qu'une pénurie d'infirmiers, infirmières, de médecins de famille et d'autres professionnels de la santé. On a vu les effets subis par les gens en raison de ces pénuries. De voir un hôpital fermer les portes est un autre exemple de ce problème et de cette crise. La fermeture de ces services est une réalité dans nos régions rurales. Le Dr Kozeland a écrit dans un des journals de fermer la salle d'urgence qui crée plus que des inconvénients dans le cas d'un AVC et d'une crise cardiaque. Chaque minute compte d'intervenir rapidement est essentielle pour la convalescence. Outré par le manque de consultation, les résidents ont mis en place une pétition pour un moratoire. Il y a eu 1 700 signatures alors qu'on entame l'été, la demande augmente. L'hôpital Mindin a rempli son horaire complètement. Dernièrement, les membres de la communauté demandent d'avoir plus de transparence et d'avoir accès au plan de transition. Ils doivent savoir quelle est l'incidence de la fermeture de l'hôpital sur la population et sur la croissance régionale si le gouvernement ne pouvait pas assurer que l'hôpital Mindin ne soit ouvert. C'est un signe qu'ils ont abandonné les soins de santé dans les régions rurales. Merci. Prochaine déclaration députée. Député de Peterborough-Kawarta. Merci, Monsieur le Président. Plusieurs différentes reprises les cinq dernières années. J'appelle ma circonscription la terre de Dieu pour plusieurs raisons. On a tellement à offrir en Ontario et au Canada et il y a le sucre d'érable qu'on produit. Selon moi, c'est le meilleur sucre d'érable de la région et même en Ontario. Mon équipe et moi, on a décidé qu'on doit célébrer tout ce produit local au samedi. On a eu un petit déjeuner avec des gaufres et ensuite, on aura le prochain qui sera gratuitement où on pourra profiter de ce cycle d'érable le samedi 27 mai. on va servir le sucre d'érable et ensuite, le 28, le dimanche, on se rend sur l'autoroute 7 à Havelock où vous pouvez profiter, savourer ce sucre d'érable de 8h à 10h le matin. On va conclure le 10 juin à Jerome Donner de 8h à 10h le matin. Je voudrais éviter tout le monde de venir profiter de ce petit déjeuner et de savourer ce sucre d'érable de 8 producteurs locaux. Merci. Déclaration des députés. Député de Richmond Hill. Merci, M. le Président. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'aller à la journée d'appréciation des services de police où on a pu se réunir et de reconnaître toutes les contributions des services de police. J'ai une connexion personnelle aux forces de l'ordre alors que j'ai servi au Conseil des services de police en 2005 alors qu'on a célébré cet accomplissement. On a appris la perte dévastatrice de sergent Miller à l'âge de 42 ans et part de deux enfants. Il a été abattu alors qu'il répondait à un appel. On pense à sa famille endeuillée ainsi que les deux autres agents qui ont été blessés. On n'oubliera jamais leur bravoure et leur sacrifice. En exprimant notre reconnaissance, on ne doit pas oublier tous les soutiens offerts aux membres de la famille. Ils comprennent l'incertitude et les défis qui viennent avec cette carrière. Alors qu'on observe la semaine des services de police, on doit sensibiliser la population qui ont offert tout le travail exceptionnel des services de police. On doit les protéger alors qu'ils continuent leur service noble envers toute la province. Merci. Merci beaucoup. Voilà qui termine les déclarations des députés. de la famille.